Bonsoir à tous, c'est Megadynamics et aujourd'hui on se retrouve pour un live découverte sur Battlefield 1. Donc ça y est, j'ai été le chercher aujourd'hui et voilà, donc je vais totalement le découvrir, je ne l'ai même pas encore lancé une seule fois. Je vais le découvrir avec vous, comme ça je vais bien pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités et de bien pouvoir prendre bien mon temps de bien le découvrir comme il faut. Donc voilà, là je pense faire un petit tour de l'accueil comme j'avais fait pour Battlefront et en même temps faire un petit tour du mode multijoueur. Mais déjà un petit peu, je vais un petit peu expliquer pour remettre un peu dans le contexte ce qu'il en est pour cet opus de Battlefield. Donc voilà, dans ce jeu ça se passe à la première guerre mondiale. Donc voilà, on avait déjà un petit peu joué à la bêta, donc comme ça pour ceux qui ont vu sur ma chaîne la bêta, vous avez... Pour cet opus de Battlefield, donc voilà, donc dans ce jeu ça se passe à la première... Je vais couper le son, voilà, ça s'est fait. En fait voilà, j'étais vite en train de régler les 2-3 derniers petits soucis, voilà. Donc voilà, je disais que j'avais déjà joué à la bêta, donc on avait fait sur le désert de Sinai en conquête et en rush, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on va directement et sans plus tarder lancer le mode multi. Merci Alpha Life de diffuser le stream. Alors maintenant ce que je vais faire, on va lancer opération, partie rapide, navigateur de serveur. On va un petit peu regarder tout ce que c'est, voilà. Après on pourra jouer à la campagne car oui, il y a une campagne solo. Ensuite voilà, donc là c'est pour modifier son soldat et sa classe, je présume. Voilà, à mon avis on peut changer sa classe et son véhicule préféré. Alors ensuite il y a la boutique, donc là c'est pour obtenir des contenus supplémentaires. Bien évidemment, puis là il y a les options, rien de bien intéressant. Pour le moment on verra quand on aura fait un petit peu des parties. Donc là on va aller dans le mode opération, on va regarder ce qu'il y a dans le mode opération. Donc là on a conquête de l'enfer, alors juste à côté on a un nom imprononçable. Alors ici on a mur de fer et puis on a essence, des empires. Donc voilà, là je pense que chacun des petits rectangles juste à côté correspond à la map dont ces modes sont disponibles, du moins je pense. Alors là je suis retourné en arrière, oui voilà. Donc dans partie rapide, là on choisit conquête, domination, match à mort, pigeon de guerre ou ruée. Et là je suppose que la map est aléatoire, je présume. Navigateur de serveur, donc là comme son nom l'a dit que c'est pour choisir un serveur. Donc à mon avis ça c'est pour lorsqu'il y aura des parties en groupe, enfin des genres de match de team entre guillemets. Mais voilà, je pense que ce sera plus facile de rechercher par serveur quand on veut retomber sur des personnes bien particulières. A plus que deux par exemple, parce que je sais qu'on peut inviter ses amis. Donc après il y a partie personnalisée, là je suppose qu'on met la map, qu'on met bientôt disponible. Ah, c'est pas encore disponible, mais ce sera disponible. Donc là je suppose qu'on pourra choisir, ben voilà, je veux telle partie sur telle carte. Donc là je vais vite zoomer un petit peu. J'ai perdu ma souris, voilà. Je vous commente un petit peu ça, parce qu'en fait je ne me voyais pas vraiment, je vois que vous avez commenté. Voilà. Salut à tous, salut à toi Alpha Live et salut Maud Phoenix. Donc voilà, maintenant on va directement commencer, j'ai hâte. J'ai envie de faire une partie rapide, une conquête, peu importe la map, j'ai vraiment envie d'essayer. Ça va vraiment être chouette. Donc pendant que tout ça charge, je vais un petit peu organiser ma fenêtre, mon poste de travail. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Alors ici, voilà, chargement des mods, on peut rechercher. Donc obtenez battle pack, pas de médaille active, ok. Je vais prendre un battle pack, je ne sais pas ce que c'est. Vous n'avez pas de battle pack, ok. Donc ça c'est si on a un contenu supplémentaire à mon avis. Obtenir un battle pack, je vais afficher. Donc vous n'avez pas de battle pack, ok. Ouvrir. Ou obtenir les battle pack, ok. Ah, donc là on peut acheter à l'aide de ferraille des choses. Ok, donc je découvre un petit peu. Alpha live et mode phoenix, c'est plutôt alpha cave et phoenix mode. Ouais, ouais. Et des... As-tu déjà joué auparavant à battlefield ? Ouais, tu as raison, alpha cave live. Voilà. Comme ça le nom est complet. Je l'ai dit complètement à l'envers. Mais ce n'est pas grave. Et oui, j'avais déjà joué à la bêta. Justement avec alpha cave. Donc voilà. Là on voit ce qu'on peut acheter. Battle pack amélioré. Donc c'est avec des armes. En fait, c'est un peu comme dans... Comment c'est encore ça ? C'est dans... J'ai oublié le nom. Enfin, vous me le direz sûrement. Où on peut jouer et tirer des caisses. Allez. Counter Strike. Voilà. CS GO. Donc voilà. Là aussi, on peut tirer des caisses aléatoirement. Alors ici, est-ce que je peux jouer ? Alors là, ça charge toujours. Ok. Est-ce que je n'ai pas de médaille ? Donc ça, il faut que je termine ces trois étapes. Réussir cinq tirs en pleine tête. Ok. Voilà. Donc il y a plusieurs choses à faire. Assez complexe apparemment. Ok. La partie se lance. C'est magnifique. Ouh. Cette map-là, on ne l'avait jamais faite. On n'a plus de char. On va aller à pied. Alors ici, on peut choisir sa classe. Si je me souviens bien, moi j'avais choisi soutien. Alors on peut personnaliser déjà. Et je ne sais plus ce que j'avais pris. Ah. De toute façon, il faut des ferrailles. On va prendre ça. Je crois que j'avais pris soutien. Et que j'avais pris cette mitraillette-là. Ou une autre mitraillette. On va essayer. On redécouvre totalement, de toute manière. Ok. Donc là, c'est parti. Qu'une plateforme joues-tu ? C'est une excellente question. Je joue sur Xbox One. Voilà. J'avais une petite préférence. Étant donné que j'ai testé Battlefield... Battlefront, pardon. Voilà. Sur PlayStation 4, je me suis dit un jeu du même acabit pour bien parler français. J'avais envie de l'essayer sur Xbox One. Étant donné qu'Alpha Kev joue également sur Xbox One. Je me dis que ça pourrait être sympa de se faire quelques petites parties ensemble. Donc voilà pourquoi je l'ai pris sur Xbox One. Donc là, est-ce qu'on peut ouvrir ? Ok, j'ouvre ça. J'ai envie de capturer le point, de faire les premiers points. J'ai hâte de me faire mon premier kill. Donc là, ok. Il va falloir que je change la disposition de la manette pour pouvoir donner des coups de couteau avec l'analogue. Et non... Je peux pouvoir m'abaisser plutôt avec l'analogue et non donner des coups de couteau. Baisse un peu le son du jeu. Ok, je diminue... Chouïa, voilà. Je diminue ici sur le live. Ce sera poussable. Tu me dis si c'est bon. Je vais tirer un petit peu pour avoir une idée du son. Si je dois encore le diminuer ou pas. N'hésite pas à me le dire. Je vais le diminuer un petit peu. Là, je dois être à genre 75% ici sur le live. Donc voilà, si on n'a jamais joué, on peut s'en sortir. Honnêtement, je ne suis pas un pro des FPS. Donc des first personal shooters. Je ne suis pas vraiment un pro. Je me débrouille pas mal. Parce que j'ai comme tous les mecs déjà joué à Call of. J'ai eu une phase où je jouais beaucoup aux FPS. Maintenant, voilà. Je ne suis pas un pro, mais j'ai déjà une petite expérience. Et pourtant, je me fais défoncer à chaque fois. Donc celui qui n'a jamais, jamais joué, oui, il peut s'en sortir. Mais qui ne s'attendent pas à faire un score de ouf. Voilà, l'office, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu qui peut s'adapter au novice. Mais bon, qui n'est pas totalement prévu pour nous. Là, il y avait un type. J'aurais bien voulu le descendre. Faire mon premier kill. On va sauter. Non, c'était une mauvaise idée. Là, il y a un tank. Ok, donc là, je me suis fait déglager. Autant donné que je ne connais pas encore bien les touches, il faut que je m'y remette. Parce que j'avais joué sur PC à la bêta. Donc c'est pour ça que là, je découvre totalement les touches. Je découvre 100%. Ah, par contre là, on est en grande possession. Ça, c'est bien. Pour jeter la grenade. Ok, ça, j'ai retrouvé. Ici, il y a un fal. De toute façon, je pense changer un petit peu de classe. Essayer plusieurs choses différentes. Pour un petit peu me faire la main sur les choses que j'ai mis là. Ok, j'essaye de m'infiltrer. Ok, donc là, moi je rentre vraiment comme un gros barbare. Connais-t-il peut-être ? Et non. Juste ennemi touché, dommage. Oui, encore un peu parce qu'on entend mal quand tu tires. Ok, je diminue encore un petit peu. Voilà. Et faut-il connaître les précédents pour comprendre le jeu ? Non, vu qu'étant donné qu'ici, ils sont repartis totalement, entre guillemets, de zéro. Parce que c'était, ils sont repartis sur la première guerre mondiale. Tandis qu'avant, ils étaient déjà à la fin de la deuxième guerre mondiale. Donc voilà. Ici, il ne faut pas nécessairement avoir connu les précédents pour pouvoir comprendre. De toute manière, sur un jeu de shoot, il n'y a pas vraiment d'histoire. Seulement que dans la campagne, il y aura quelques petites choses intéressantes. Mais voilà, ici, il n'y a pas besoin d'avoir les autres pour comprendre. J'ai été promu. Magnifique. Je n'ai même pas encore fait un seul kill. Par contre, le jeu de contraste et le jeu de luminosité est très, très beau. C'est vraiment bien fait. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez du jeu. Enfin, la beauté du jeu. Et le premier kill, magnifique. Voilà. Donc, n'oubliez pas à me dire ce que vous pensez de la beauté du jeu. Ça m'intéresse. Parce que moi, j'aime bien les beaux jeux. Les jeux vraiment stylés. Et j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble sur le live. À temps de dire qu'au moins, quand je joue, je ne vois pas à quoi ça ressemble. Je ne le vois qu'au moment du replay. Voilà. Donc là, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Là, je me fais tirer dessus. Où est-il ? Ok, il s'est fait déclaguer. Je vais essayer d'esquiver au maximum. Je vais essayer de survivre. Bon, voilà. Je ne m'attends pas à ce qu'à la première partie, je fasse un score de fou. Mais je pense quand même pouvoir faire quelque chose d'assez correct. Voilà. Du moins, en découverte. Ce n'est pas la partie de ouf. Mais je vais essayer de faire quelque chose le plus correct possible. Là, il y a un faldor. Ça veut dire qu'il y a peut-être des ennemis à proximité. Là, il y a une grosse tourelle. Par contre, je n'aime vraiment pas le viseur de cette arme. Donc, la prochaine fois que je meurs, je change de classe. Parce que ce n'est vraiment pas le truc qui me plaît. Ok, là, il y a des alliés. On va y aller. On va les suivre. Ok, donc, étant donné que la map est immense, avant que... Oula, là, il y a un tank. Ça, c'est une mauvaise chose. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Là, c'est quoi, ça ? Ça, c'est peut-être pour réparer. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est des munitions. Ok. Ok, je vais mettre la 4 pattes. Je peux attendre qu'il repasse le bout de son nez, celui-là. Elle est pas mal, cette arme. Elle a l'air de faire des dégâts. Ok, deuxième kill. Magnifique. Par contre, il faut vraiment que je change les touches pour m'accoupir. Ça va être la priorité une fois que je serai mort. Il faut que je me mette en... Ah, là, il y avait des jambes. Ça aurait été bien que je puisse arriver par derrière. Ok, là, je suis mort. Bon, mais ça va permettre à moi de changer par un type qui est déjà niveau 22, alors que, bon, peut-être qu'il a eu le jeu en accès anticipé. Probablement. Ok, je vais essayer. Donc, c'est pas soutien. On va essayer assaut. Ou alors, c'est quoi, ça, éclaireur ? Non, on va essayer assaut. On va se faire ça. Alors, où est-ce que je peux modifier les touches ? On va aller dans Options. On va aller dans Commande. On va aller dans Configuration de la manette. Et c'est secondaire. Donc, là, c'est juste appuyer pour s'allonger. Ok. Voilà, donc, on est en secondaire. Je pense que c'est mieux. Et on lance en assaut. Il a l'air beau, mais l'image du stream est pas top. Ok. Bon, ben, on va essayer d'améliorer ça pour l'avenir. Voilà, là, il faut bien un petit peu essayer. Parce qu'autant être honnête avec vous. Vous savez, moi, je suis toujours honnête. Je dis toujours les choses telles qu'elles sont. Comme vous avez pu constater sur les lives précédents, j'ai eu quelques petits soucis au niveau du décalage sonore. Donc, voilà pourquoi j'ai changé de programme pour faire les lives. Je suis passé de OBS à XSplit. Donc, voilà, il y a quelques petits réglages à faire avant que tout soit parfait. Là, je pense qu'il y a des ennemis. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout. Vous êtes au courant de la totalité. Là, je crois avoir vu quelqu'un passer, en fait. Ok. Je vais essayer de... Parce que là, on est en train de capturer le poids. J'ai pris une mitraillette un petit peu plus sympathique. J'aimerais bien quelque chose avec un viseur. Ok. Là, on tombe. Nickel. Par contre, j'aimerais bien voir sur la map l'endroit où il y a les gens. Est-ce que ça va ? Ok. Ben, il était là. Juste à côté de moi. Ok. Bon, lui, il est déjà niveau 17. On voit que le type, il est balèze, quoi. Alors, est-ce qu'on peut réapparaître dans un véhicule ? Oui, mais je préfère... Bon, il faudrait qu'on récupère B. On va réapparaître dans le véhicule. Ok, on peut même tirer, déjà. On va faire deux de notre premier kill à bord d'un véhicule. Bon, ben, déjà, non. Je vais sauter et essayer de tuer le type à pied. Ok, là, ils sont deux. C'est mort. Ok, j'ai eu de la chance, là. Oui, j'ai eu de la chance, mais au final, pas vraiment. Le type est déjà niveau 41. Moi, je dois être niveau 2. Oui, donc, à mon avis, ça ne doit pas être... Des masses, des masses cool. Oh, il y a un tank. Alors, là, je vais prendre... Je vais prendre... Oh, oh. Je vais prendre... Oui, mais j'aimerais bien choisir mon bladé. RB. Bon, allez, on va prendre celui-là. Avant que je trouve... Ok. Magnifique. On est dans un tank. Ah, et ce tank-là, je peux tirer à longue portée. Ouais, non. Moi, je préfère quand même être aux commandes. Alors, pour changer... Voilà. Ok. Donc là, on est dans un tank. C'est magnifique, les amis. On peut même faire aller de la fumée avec ce tank-là, apparemment. Ça, c'est fouet. Allez, on va sur B et on fait un carnage. On fait un carnage. Si c'est comme dans Battlefront, à partir du moment où on est dans un véhicule, on gère tout. Maintenant, voilà, ce jeu n'est pas du tout dans la même composition que Battlefront. Mais, bon. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez sympathiques quand même avec les véhicules. Par exemple, là, je vois qu'il y a un type. Ok, où est-il ? Ah, là, carrément, un tank. Ok, je vais sortir. Je me casse. Voilà, je suis mort. Explosé par un tank. Bon, je n'ai pas choisi le meilleur tank, au final. Donc, si j'ai l'opportunité de remonter dans un tank, je prends un tank un petit peu mieux. Maintenant, voilà, il y a de grandes chances que ce soit d'autres alliés qui le prennent. Oui, évidemment, ça a déjà été pris. Par contre, là, on est en train de se faire ratatiner. Et on est en train de même perdre A. Donc, c'est pour dire. Je ne suis pas de grand secours... Eh, mais j'ai changé de classe. Je ne suis pas de grand secours à mes coéquipiers, en fait. Il est mort, lui, ou pas ? Ok, donc là, on est déjà deux sur la zone au contest. Ok, je vais essayer d'avancer. Je me concentre un petit peu. Ok, ah oui, lui, carrément, il s'est fait exploser. Il est carrément passé à travers le mur. Ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment excellent. Alors là, bon, on est tout seul ici. Maintenant, on va pouvoir avancer. Cette arme a l'air sympa. On va essayer de se mettre bien. On va essayer de... Je vais essayer de jouer stratégique. Oh, là, il y a des ennemis. Ouais, mais en fait, moi, je ne maîtrise pas du tout ces armes-là. Donc, on va essayer de prendre une arme un petit peu mieux. Ok, donc... Je vais choisir ma classe. Ici, ah oui, mais j'ai choisi mettre ça. C'est pour ça. Ok. Et est-ce que j'ai eu des mitrailles, là ? Ah oui, le gars, il en a chié. Ah oui, là, c'est sûr, Sarta, il a appris à voler en un seul épisode, lui. Bon, alors, on nous conteste encore. Ah, bon, je suis tombé dans une équipe. Bon, en même temps, je ne suis pas dué non plus. Je ne suis pas dué dans une équipe de pro. Ok, en fait, le gars, il en a vraiment chié. Ah, mais c'est le tank, ça. C'est le tank qui conteste. Ok. Cette arme-là a l'air super puissante. Il en a chié des bulles. Des bulles carrées, exactement. Ah, on va aller sur D. Nous avons pris l'objectif désiré. Désiré ? Ah bah oui, c'est des noms français. À mon avis, ça se passe à Versailles, là. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Je n'ai pas vu le nom de la map. Peut-être que vous l'avez vu. Franchement, je suis impressionné par l'ambiance du jeu. Oui, franchement, c'est vraiment une super ambiance. C'est vraiment super bien fait. J'adore. Ouh, j'ai détruit un tank. Et où il y avait plein de gens dedans. Ça, c'est nickel. Ok, là, il y a des ennemis. On va jeter une grenade. Oh, dommage. Parce que... Ouh, je l'ai eu à la grenade. Là, j'ai fait des beaux kills. Ah, je suis content. J'ai tué trois personnes dans un tank plus une personne à la grenade. Sur l'objectif désiré. Comme dirait-il. Oui, franchement, comme tu disais. L'ambiance du jeu, c'est vrai que... C'est vraiment, vraiment beau. C'est assez glauque qu'on voit un petit peu la dureté. On va dire ça comme ça. Franchement, vraiment très, très bien fait. Impressionné. Vraiment un bon achat. Je suis très, très satisfait. Ok, là, il y a des gens. Je vais me mettre à quatre pattes. Ok, avec un shotgun ou je ne sais pas quoi. Ah oui, non, une grosse sulfateuse. Bon, je comprends mieux. Bon, le GG est vite parti. Mais je suis déjà satisfait. En retour de sourdé, ça m'avait porté chance. J'espère pouvoir conclure comme il faut à refaire péter un tank. Donc, j'aime bien cette classe. J'aime juste un peu moins cette mitraillette. Il faudrait que j'arrive à l'améliorer. Ce serait bien sympathique. Ok, donc, charge à la baïonnette. C'est sourdé. Ok. Est-ce que je vais sur E ? Oui, je vais sur E. Je vais essayer de défendre E. Ou du moins de prendre E. Bon, alors moi, je veux faire du kill. Nous avons pris l'objectif Eugène. Ok, donc, où sont les ennemis ? Il y en a un qui conteste la zone. Ah, il est là-haut. Il a jeté une grenade. Oh, dommage. Je lui ai usé pas mal de vie. Il lui reste 2%. Ah, j'aurais dû tirer un petit peu plus tôt. Mais vraiment un chouïa plus tôt. Bon, on va laisser Eugène. On va essayer de retourner sur... Bon, on va aller sur Eugène. Parce que je vois qu'il y a un tank qui arrive. Et je sais que, voilà, j'ai la possibilité aussi d'avoir ces genres de mines. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok. Ok, j'ai démonté la moitié du... Ok, ça c'est bien. On va jeter toutes les grenades sur le tank. On a détruit le tank. C'est magnifique. Bon, où sont les autres ? Alors, où est-ce que je peux... Ah oui, non, il faut que je sélectionne ça, à mon avis. Toi, tu m'as fait peur, toi. J'ai cru que tu étais un ennemi. Donc ça, c'est pour positionner des mines, à mon avis. Mais j'ai... Ouh, il y a le sabre. Comment on fait pour prendre le sabre ? Non, c'est pas comme ça. Vous voyez bien que j'ai un sabre. Là, en bas, à gauche. J'ai un sabre. Je ne rêve pas. Je ne sais pas comment prendre le sabre. Le sabre. Parce que le sabre, ça ne veut rien dire du tout. Bon, allez, c'est pas grave. On va continuer. Oh, un arc-en-ciel. C'est beau. C'est magnifique. Nous avons perdu l'objectif désiré. On a perdu désiré. Bon, on va aller rechercher désiré, alors. Ah, c'est parce qu'il y a une amie tank. Mais comment on fait pour jeter ça ? Ah, ok. Ok, je l'ai touché. Déjà, je suis content. Ok, est-ce que j'arrive encore ? Ah, il m'a roulé dessus. Dommage. Ça aurait été marrant. Par contre, là, il est déjà niveau 24 et il avait toujours 70% de blindage. Donc, je ne pense pas que... Voilà, je lui ai usé 30%, mais je n'étais pas totalement dessus. On perd C. On perd E, pardon. On va aller rechercher... J'ai oublié comment il s'appelle. Edgar. Ou je ne sais pas quoi. Eugène, oui, ce n'était pas Edgar. Ouh là. Par contre, là, il y a des ennemis. Là, il y a du kill à faire. Nous avons perdu l'objectif Célestin. Il y a du kill. Je vais essayer de contourner. Prendre un peu mes distances. Est-ce qu'histoire d'être sûr de ne pas me faire contourner bêtement ? Ok, je regarde s'il n'y a personne ici. Ok, zone clear. Un de nos dirigeables est en route. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il y a un ennemi dans un tank. Charge en place. Ouh ! Je l'ai eu au C4. Je suis content. J'ai fait mon petit kill au C4. Je me suis dit que je ne vais pas la... Ouh ! Par contre, regardez le cratère que je viens de creuser. Ça, c'est assez impressionnant. Ouh ! Rest in peace, Eugène. Ah ! Et Célestin. Oui, c'est bien sûr. T'as vu quand même le kill que j'ai fait au C4. C'était beau. Bon, ça n'a aucun intérêt. Certes. Ouh ! Je vais aller dans le dirigeable. Ah ! L'attaque ! Mais je ne vois personne. Ah oui, là, c'est le truc qui envoie du lourd. Nous avons pris l'objectif désiré. Mais j'aimerais bien tirer sur des gens. J'aimerais bien faire du kill. On va aller sur Charlie. Oh non, c'est Célestin. En fait, je ne comprends pas bien l'intérêt du dirigeable, en fait. Parce que vous voyez, là, il y avait des ennemis. Vous êtes d'accord ? Je leur tirerai dessus. Là, il y en a encore un. Ils me tirent dessus. Ah, j'ai touché. Bon, il faut. Il faut arriver à aller voir. On doit deux. Ok, j'ai fait un kill avec le dirigeable. Ça, c'est bien. Ok, alors. Qui c'est qui pilote le dirigeable ? Ouh ! Là, je crois que je vais faire une belle brochette. Ouais, un kill. Allez, suivant. Ouh, encore un kill. En fait, le dirigeable, c'est plutôt badass. Bon, qui nous tire dessus, là ? Ok, c'est toi. Là, en dessous, toi, je vais te faire. Je vais te fumer. Ok, bon, ben, on est mort. Ils ont réussi à tuer le dirigeable grâce à une tourelle. Et le dirigeable va s'écraser. J'aimerais bien voir ça. Allez, vite, réapparaît. Ou alors, c'est juste qu'il m'a tué et qu'il est à nouveau plein. C'est un dirigeable de guerre, non, mais... Ok, donc, on aura quand même fait des kills dans cette partie. C'est plutôt pas mal. Bon, alors, où était le type qui m'a eu ? Non, le dirigeable. Ouh, yéhaw ! Bon, cette arme-là n'est pas du tout précise du tout. Ok, là, il y a carrément à bombardier. Ouais, un petit... Un petit fusil. Oh, merde. Merde, j'ai mis mon masque à gaz. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, on va essayer une autre classe. On va essayer... Ça, éclaireur. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Mais on peut retourner dans le dirigeable. Oh, on peut retourner dans le dirigeable. Et je suis éclaireur. Ah, par contre, là, ça sert pas à grand-chose. À part atterrir sur les avions. Je vois pas à quoi je peux bien servir. Est-ce qu'on peut quitter ? Ouais, ça, c'est bon, ça. Ouh, alors là, je crois que j'ai une bonne place. Si, comme moi, vous rêvez d'avoir cette place, eh bien, voilà, ça, c'est fait. Donc, je suis avec un sniper sur le dirigeable. Alors, par contre, pour tuer des gens, ça, ça va être chaud. Parachute, c'est comment... Ok, c'est A. Coucou ! Coucou, c'est moi ! Ah, que meuf, là ! Vas-y, saute. Bah, voilà, c'est fait. Malgré le décalage, on a eu la même idée au même moment. Oh ! Putain, franchement, j'ai cru qu'il allait se retourner et qu'on frotte que ça venait de derrière lui. Mais par chance, il n'a pas compris. Mais vraiment, par grande chance. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Là, j'ai eu une chance de dingue. Bon, alors, on va aller se mettre là. Et on va faire comme ça. On va essayer de tuer des gens. Nous avons perdu l'objectif perte. Je regarde. J'ai vu un cadavre voler, là. Ok. Ah, ben, je me suis fait complètement zigouiller par un type avec son sabre. Ok. Pourquoi pas ? Donc, on a pris l'objectif Célestin. Voilà. Est-ce que je peux retourner dans le dirigeable ? Non, ça ne m'intéresse pas, en fait. Il n'y avait pas des bonnes places. Je crois qu'à Célestin, il y a de la fight. Mais ce n'est pas une fight pour un sniper. Je n'aurais pas dû prendre cette personne. Allez, je me lance un mini-défi à moi-même. Je dois au moins tuer une personne sur Célestin avec le petit pistolet. Allez, défi perso. Alors, je me concentre pour réussir mon petit défi perso. Si vous avez des petites idées de défis comme ça, sympathiques, assez marrants, ou vous pensez que je vais rater à 100%, n'hésitez pas à me donner vos idées. Ça peut être sympathique. J'aime bien me lancer des petits challenges. Ok, là, je regarde s'il n'y a personne. J'essaie de ne pas trop m'éloigner de Célestin. Mais j'essaie de quand même avoir un fight. Alors, 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 on est toujours en train de perdre, mais on peut remonter la pente. Ce n'est pas infaisable. Bon, alors, on va aller jusqu'à l'objectif D, parce que sur Célestin, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne. C'est la mort. Voilà. Alors, sur l'objectif D, on est en train de le perdre, justement. Voilà, j'ai jeté une petite grenade pour au cas où. Il ne serait pas gentil avec moi. Où est le bonhomme ? Il est sûrement dans un des trous. Nous avons pris l'objectif. Ok, bah, il était là et il est mort. C'est bien. Ok. Ah, là, il y a un nouveau quelqu'un. Par contre, c'est une vieille camionnette toute pourrie. Ça ne m'intéresse pas. Oh, voilà, et là, il y avait un cadavre. Ok, bon, bah, je vais recroître mon petit pistolet, parce que c'est avec le petit pistolet que je dois faire ce fameux kill. Et vous verrez qu'avec ma chance, je ne tuerai, mais juste personne. Mais je survivrai. Ah, là, il y a quelqu'un. Je le vois. Et je suis mort. J'aurais dû d'abord regarder derrière moi. Mais bon, ce n'est pas grave. On a raté. On a raté, ce n'est pas grave du tout. Alors, on va prendre quoi ? Parce que la sniper, au final, je n'aime pas trop. Je n'ai même pas essayé les options qu'il y avait. Mais bon, ce n'est pas grave. Soutien. Mais j'aimerais vraiment bien personnaliser. Est-ce que j'ai toujours rien eu ? C'est dingue. J'aurais bien voulu... Ah, on peut carrément... Ah, ça, c'est bien fait, ça. Nous avons pris l'objectif Anatole. Bon, on va prendre ça. On va essayer comme ça. Avec... Sur l'objectif Anatole, les opticiens. Ah, il est dégueulasse, ce viseur. Bon, il est moins dégueulasse que l'autre, mais il est toujours dégueulasse. Alors, j'essaie de me concentrer. Là, le tank me met totalement à l'ouest. Bon, allez, il faut qu'on reprenne l'objectif Bethesda ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors. Où sont les ennemis ? Ah, là, j'ai vu Yod. Il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce qu'on peut prendre possession de ces gros trucs là ? Non. Est-ce qu'on est sur le point de gagner, mine de rien ? On va peut-être aller voir sur C. Parce que C est en train d'être pris. Merde, c'était une grenade. Vous savez que dans la bêta, j'avais réussi à mettre un objectif sur... Je ne sais plus comment j'avais fait. Il fallait faire en sorte que mes coéquipiers attaquent cette zone en particulier. Je ne sais plus comment ça se passe. Ah oui, mais merde. Ah oui, lui, carrément, il y va à la matraque. Carrément. C'est un fou, lui. Ok, donc soutien. Ouais. Non, on ne va plus tout repartir sur assaut. Mais, ah ben, je n'ai pas le temps. Voilà. J'aurais bien voulu changer d'arme, mais ça, ce sera avec les poids. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Chargé à la baïonnette. Et il fait un cri de demeurer. Mais je pense que ça one-shot les gens. Je pense. Non, c'est sans certitude. Bon, allez, on retourne sur Célestin. Et ça, on peut utiliser. Ouais. Ok, bon, ça n'a servi à strict rien. Mais voilà. En tout cas, le dirigeable, il s'est encaissé, quoi. Ah, là, il a explosé. Ah. C'est beau, quand même. Je contemple un petit peu, quand même. Je suis en mode contemplation. Ok, là, il y a une explosion. On va aller par là. Je le sens bien. Il y a un trou dans le mur. Ça, c'est fait pour moi. Nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner. Ouais. J'ai fait un kill. Ouais, je savais qu'il y avait des gens dans le couloir, mais je ne savais pas de quel côté. Je suis content. J'ai refait un kill. Un kill facile. Je vous l'accorde. Mais, kill quand même. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce qu'on prend un cavalier ? Non. On va aller sur ça. On va sauter et faire voir. Comme ça. Mais j'ai déployé mon parachute. Je suis mort. Voilà. Ah, qu'il est mort. Ok, on peut maintenir pour passer. Bon, ben, je vais réapparaître sur B. On est justement en train de le perdre. Ça tombe bien. Ou de le reprendre. Je vais me faire quelques poids. Il n'y a pas de petit profit, comme on dit. Alors, où est-ce que c'est que... Voilà. Bon, ben, on a déjà repris B. Ah, je n'ai même pas fait de poids. Ok. Victoire. Juste avant que je ne meure. Bon, ben, au final, c'était une bonne petite partie. Voilà. Je pense que c'était assez sympathique. J'aurais fait quelques bons kills. Mais sans plus. Voilà. J'ai fait des trucs sympathiques. Mais ce n'était pas la folie. Alors, récapitulatif du match. Score total. Bonus. Victoire. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Ici, il est en fort. Je ne suis totalement pas dans le top score. Maintenant, ça, c'est mon objectif. Comme vous le savez, sur Battlefront, je l'avais fait. Je veux le top score. Ok. Donc, ici, voilà. Escouade. Je regarde. Ben, j'étais tout seul dans mon escouade. Non, ce n'est pas possible que j'ai fait 13 éliminations et 19 morts. Personnel. Voilà. Oui, si. J'ai tué 13 personnes. Et je suis mort 19 fois, apparemment. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis content. Et puis, après, les scores. On va regarder où je suis. Alors, je suis où, moi ? Alors, hop. Je dois descendre, à mon avis. Voilà. Omega 13-19. C'est pas mal. C'était une bonne petite game. Voilà. Je suis satisfait. Alors, maintenant, on va continuer. On va...